Bienvenue au podcast En Vente Libre, un podcast où les informations en santé sont enfin à portée de main. On est les Gabrielles au carré. Moi, c'est Gabrielle Cataphore. Et moi, Gabrielle Fizet. On est deux étudiantes au doctorat de premier cycle en pharmacie de l'Université de Montréal. Puis aujourd'hui, je vais vous laisser Gabrielle nous présenter l'épisode avec Guillaume Dagenef. Oui. Donc, on reçoit effectivement Guillaume Dagenef, nouvellement pharmacien gradué depuis un an exactement. Donc, il travaille à temps plein en pharmacie. Il fait aussi du remplacement. Avec lui, aujourd'hui, on commence par parler de ses débuts en pharmacie, comment il a trouvé ça, comment il voit aussi l'avenir de la pharmacie. Puis ensuite, on a enchaîné sur un segment tout spécial qu'on vous avait demandé. Il y a un petit bout déjà des questions que vous aimeriez poser à un pharmacien. Donc, c'est aujourd'hui que ça se passe. Puis on lui pose des questions. Puis un petit teaser, il va peut-être avoir une partie 2, mais on ne sait pas encore parce qu'on a manqué de temps pour toutes lui poser vos questions. Donc, je vous souhaite un bel épisode. C'est la preuve que ça prend du temps à répondre aux questions en santé. Puis ça ne se fait pas sur le point d'une table en 30 secondes. Ça prend du temps pour bien expliquer ce que c'est les choses. Donc, je pense que ça va être super pertinent pour vous puisque c'est vos questions initialement. Mais on en a appris aussi beaucoup sur le nouveau rôle du pharmacien et comment ça se passe. Ça fait que je vous ai donné une très bonne écoute. Mais juste avant de passer à l'épisode, on va aller remercier nos commanditaires. Nous tenons à remercier notre commanditaire PR.com qui est mieux connu sous le nom de pharmacienremplaçant.com. PR.com, c'est une équipe de pharmaciens remplaçants qui se concentre sur l'aspect humain et personnalisé du remplacement en pharmacie afin de rendre l'expérience de remplacement de la pharmacie qui est de façon simple et agréable. L'équipe est encadrée par des pharmaciens remplaçants d'expérience qui adorent partager leur passion et leur expérience dans plusieurs sphères de la pharmacie au Québec. Donc, si jamais vous êtes pharmacien ou si vous connaissez ou êtes un propriétaire qui a des besoins en remplacement en pharmacie, faites confiance au service de pharmaciensremplaçants.com. On tient aussi à remercier notre deuxième commanditaire qui est Question pour un pro. Question pour un pro, c'est quoi? C'est un site web qui permet la mise en relation entre un patient et un professionnel de la santé. Donc, en gros, le patient peut poser une question en allant sur le site web. Cette question-là, elle est automatiquement dirigée vers le bon professionnel à l'aide de l'intelligence artificielle. Quand on parle du bon professionnel, ça peut être, oui, un pharmacien, mais ça peut être un physiothérapeute, ça peut être une infirmière ou un autre professionnel de la santé, vraiment selon la question du patient et ce que le patient a besoin. Donc, c'est super le fun. Puis, à l'inverse aussi, si on ne veut pas poser une question, mais qu'on se questionne sur un de nos problèmes de santé, mais à la place d'aller sur Google taper notre problème de santé, bien, directement sur la plateforme, on peut aller rechercher dans les anciennes questions. Fait que voir qu'est-ce que les pharmaciens ont répondu ou voir qu'est-ce que les autres professionnels ont répondu. Donc, c'est super intéressant. Puis, quant aux professionnels, qu'ils soient un pharmacien physio ou infirmière, bien, ils ont maintenant accès à un plus grand bassin de patients qui nécessitent des soins directement liés à leur profession. Donc, en gros, rendez-vous sur questionpourunpro.com. Premièrement, c'est gratuit. C'est aussi confidentiel et hyper facile d'accès. Premièrement, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation pour participer à notre podcast. Est-ce que tu peux te présenter, nous dire tu es qui, d'où tu viens, puis un peu ton parcours? Oui, bien sûr. Bien, tout d'abord, merci les filles de m'accueillir. En fait, c'est mon premier podcast à vie. Je suis un petit peu nerveux, là. Donc, bien, merci de me donner la chance de participer à une expérience comme ça. Donc, bien, je me présente. Mon nom, c'est Guillaume. Je suis pharmacien. Ça fait seulement un an que je suis pharmacien. J'ai gradué l'année passée. Donc, j'ai étudié en pharmacie, comme vous, à l'Université de Montréal. Et actuellement, je travaille en pharmacie communautaire. Donc, j'ai un emploi tant pis dans une pharmacie, mais je me promène quand même un peu partout au Québec. Je fais du remplacement. Et sinon, avant de rentrer en pharmacie, j'ai fait deux ans d'université en pharmacologie, qui en fait un programme qui aide à nous former pour l'étude des médicaments. Donc, la pharmacologie, c'est ça. C'est un peu complémentaire à la pharmacie. Donc, tous les médicaments qui se retrouvent en pharmacie ont dû passer par un processus de développement de médicaments. Puis, la pharmacologie permet de justement aller travailler en entreprise, puis faire ce genre d'emploi. Donc, en fait, quand je suis sorti du cégep, j'ai commencé à me poser des questions, à savoir qu'est-ce que je voulais faire dans la vie. Il y avait médecine qui m'intéressait. Je connaissais vraiment pas la pharmacie. Ça fait qu'en fait, c'était même pas une idée pour moi de m'en aller en pharmacie en sortant du cégep. Ça fait que je faisais que médecine. Puis là, ça n'a pas fonctionné. Puis là, je me demandais dans quoi j'allais pouvoir appliquer. Ça fait que j'ai décidé d'appliquer dans un programme en lien un peu avec la médecine. Puis, j'ai découvert la pharmacologie. Je ne connaissais pas ça. J'ai appliqué et je suis rentré. J'ai fait deux ans. Puis, en faisant le programme, en fait, j'ai réalisé que je trouvais ça vraiment intéressant. J'aimais vraiment le concept des médicaments, l'impact que ça avait sur la vie des gens. Mais je trouvais qu'il me manquait quelque chose. Je trouvais qu'il me manquait en fait l'approche avec le public. Puis là, dans le bac en pharmacologie, il y avait beaucoup de médecins qui nous enseignaient, mais il y avait aussi beaucoup de pharmaciens. Puis, durant les pauses, entre les cours, j'allais parler avec les professeurs. Puis, j'ai comme découvert le métier de pharmacien. J'ai commencé à travailler en pharmacie entre ma première puis ma deuxième année de pharmacologie. Puis, j'ai comme eu de la piqûre. Ça fait que j'ai appliqué en pharmacie. Puis, à ma deuxième année de pharmacologie, j'ai été accepté en pharmacie à l'Université de Montréal. Puis, je n'ai pas hésité. Je suis rentré dans le programme. Puis, en première année, j'avais de la difficulté à dire qu'est-ce qu'un pharmacien faisait. Je ne sais pas si c'était la même chose pour vous. Oui, bien, c'est sûr. Je veux dire, c'est quand même la première année en pharmacie est quand même assez générale. Je veux dire, on ne voit pas nécessairement de la clinique tout de suite. On est plus dans comme mettre un peu, je pense, les bases, comme en sciences. Donc, je pense que c'est peut-être pour ça qu'on voit un peu moins le lien. Puis, là, tranquillement, ça se concrétise plus que tu finis ta première année. Ton stage. Oui, le stage. C'est plus seul. Oui, exact. Bien, j'ai vraiment trouvé que c'est après mon premier stage que, là, je commençais à comprendre vraiment qu'est-ce qu'un pharmacien faisait. Parce que c'est vrai que la première année à Montréal, c'est beaucoup de la base en sciences. Ça fait qu'on ne voit pas beaucoup de cliniques, ça, on va à la fin de la première année. Puis, là, après mon stage, j'ai fait, OK, c'est vraiment intéressant. Je trouvais ça intéressant, mais je ne me trouvais pas assez compétent. Enfin, là, on n'en voit pas beaucoup. C'est sûr. Ça fait que, là, je me suis dit, OK, parfait, je pense que je suis à ma place. Puis, bien, c'est ça. En fait, j'ai fait mes quatre ans. Puis, là, j'ai réalisé que ce que j'aimais beaucoup en pharmacie, c'est le contact avec les patients. Donc, j'ai décidé de m'en aller en pharmacie comme une auteure. Il y a certains de mes collègues de classe qui sont partis vers la pharmacie hospitalière. Donc, vraiment pour travailler à l'hôpital. Ça aussi, je trouvais ça vraiment intéressant. Mais mon côté plus… En fait, j'ai un petit côté entrepreneur. Ça fait que là, je me suis dit, si je reste en communautaire, j'ai l'option de peut-être éventuellement devenir pharmacien propriétaire. Puis, j'ai aussi l'occasion de parler avec plusieurs patients. Chose qui se fait en hôpital. Mais les patients, on les voit pour un collapse de temps. Puis, on ne les voit pas à chaque mois. C'est ça, parce que c'est comme plus une prise en charge en communautaire. Donc, les banners qu'on connaît, c'est comme chronique au long terme. Tandis que quand on est à l'hôpital comme pharmacien, bien, un peu comme les médecins, je dirais comme un urgentologue, par exemple, qui va voir son patient pendant quelques minutes, quelques jours. Puis, ça va se limiter à ça. Tandis qu'en communautaire, on a comme l'avantage de suivre ton passage sur le long cours. Ça fait que tu as vraiment comme un peu l'évolution. Ça fait que c'est tout ça qui t'a comme plus allumé, puis qui t'a comme poussé à aller vers le communautaire. Oui, exact. Donc, il y a envie vraiment d'être proche du public. Donc, de les voir régulièrement, c'est ça qui m'a vraiment intéressé. Puis, aussi, ce qui est le fun avec le communautaire, c'est que quand tu poses des actes, quand tu fais vraiment ton travail de pharmacien, t'es capable de voir l'impact que ça va avoir. Quand t'es à l'hôpital, t'es proche de l'équipe médicale, tu vas faire des recommandations, puis ça va être dans l'immédiat. Là, tu sais que ça va agir, puis qu'un autre professionnel va prendre le dossier en charge, puis la santé du patient va être comme pris en charge. C'est ça, pris en charge. Puis, en communautaire, tu vas voir les recommandations. Par exemple, si tu fais une recommandation à un médecin par rapport à un médicament pour un X patient, à un patient quelconque, bien, ça se peut que le mois plus tard, tu ailles vu, tu retournes dans le dossier du patient, puis tu vois que finalement, ta recommandation a été approuvée. Puis là, t'es capable de faire un suivi avec le patient pour voir comment ça va. Puis, c'est pas rare, en fait, que les patients, ils te remercient d'avoir fait tel changement dans leur dossier, parce que peut-être qu'ils vivaient des effets secondaires depuis longtemps. Toi, t'as fait une proposition au médecin, puis à cause de ta proposition, mais là, le patient vit mieux. Fait que c'est le fun de justement voir ces petits, ces résultats-là que t'as posés dans ton entourage. Exact. C'est un feedback pendant le continu. Exact. Puis, c'est gratifiant aussi, là, tu sais, que tu aies ce retour-là de ton patient, que tu vois l'évolution, il n'y allait pas bien, puis là, tu as fait quelque chose, puis tu vois le rôle, tu sais, ton rôle de pharmacien, il est comme vraiment mis en valeur dans ce genre de situation-là, où que c'est à cause de ton acte, puis de ton dévouement par rapport à la situation, qu'il y a un impact, puis que le patient, maintenant, il sent mieux, puis là, il y a un peu le feedback de comme, hey, merci, parce que sans toi, peut-être que j'en serais pas là aujourd'hui, ou peu importe, tu sais, c'est super gratifiant comme métier aussi, mais comme profession, là, tu sais. Tout à fait, tout à fait. Donc, c'est vraiment ça qui m'a porté à aller en communautaire. Mais je suis curieuse, moi, côté entrepreneur, mettons, là, est-ce que tu trouves qu'à la fin de tes quatre années en pharmacie, tu étais bien préparé pour ce côté-là? Non. En fait, non, là, mais… C'est comme un intérêt que tu avais, mais tu n'as pas le bagage, nécessairement. Exact. En fait, je dis que j'ai comme un petit côté entrepreneur. En fait, j'ai tout le temps aimé me lancer dans des petits projets, puis de les gérer moi-même. Donc, quand j'étais en pharmacie, en fait, je faisais des petits contrats de photographie, je faisais les événements, les 5 à 7, je faisais des photos, puis j'avais comme une petite business, puis je trouvais ça vraiment le fun de gérer ça moi-même. Puis je me suis dit, plus tard, j'aimerais justement être capable de gérer ma propre business. Puis, en fait, c'est ça. Fait que je savais que j'avais ce côté-là, puis je pensais que notre cursus, durant le PharmD, allait nous former pour ça. En fait, on a eu un cours, ça nous a donné comme une bonne base. Mais je trouvais que ce n'était pas assez. Fait que là, actuellement, je fais un certificat avec l'Université de Montréal pour justement les pharmaciens qui veulent développer leurs compétences pour être, en fait, pharmacien propriétaire. Fait qu'on a vraiment plus de cours de gestion. On a des cours de gestion de ressources humaines, de comptabilité. On a des cours de marketing. Fait que je pense que pour les pharmaciens qui veulent être propriétaires, le PharmD n'est pas suffisant. C'est sûr qu'il y a beaucoup de choses qu'on va apprendre avec l'expérience, qu'on apprend vraiment à force de travailler en pharmacie. Mais il y a quand même des aptitudes qu'on est capable d'aller chercher avec l'université, avec la formation adaptée à ça. Puis il y en existe. Il y en existe à Montréal, à l'université, vraiment portée sur la pharmacie. Il y en a aussi à l'Université Laval. Fait que c'est ça. Fait que pour répondre à ta question, je ne me sentais pas 100 % outillé. Je savais que j'avais quand même des aptitudes pour ça. Mais pour me sentir vraiment prêt, je me suis vraiment lancé dans le certificat pour être capable d'avoir plus de connaissances là-dessus. Pierre, plus ou moins, quel long terme t'aurais le goût d'être propriétaire? As-tu l'impression que t'aurais besoin d'un peu de pratique sur le terrain en tant que pharmacien, comme plus salarié? Ou tu penses que d'ici quelques années, tu serais propriétaire? Comment tu vois un peu l'avenir de ton parcours à toi spécifique? Pendant mes études, en fait, je me suis dit, quand je sors de l'université, je me donne un délai de 5 ans pour vraiment me lancer en affaires. Puis là, je me dis 5 ans, c'est quand même un peu long. Fait que là, je me dis, je me sens prêt. Je me sens prêt. Puis je pense que souvent dans la vie, on n'est jamais 100 % prêt de se lancer dans des gros projets. Fait que je pense qu'il faut juste plonger puis y aller. Fait que là, en ce moment, comme je vous disais, je suis en train de faire mon certificat. Je me sens déjà plus outillé cette année que je l'étais l'année passée quand j'ai gradué. Fait que je pense que là, si on me proposait quelque chose ou si j'avais l'opportunité de devenir propriétaire, de m'associer dans un regroupement de pharmacie ou dans une pharmacie, bien, je pense que je serais prêt. Donc, c'est sûr que c'est ça. Le temps va aussi me former pour devenir un bon gestionnaire. Mais oui, c'est ça. Graduellement. C'est ça, graduellement, je pense que j'aimerais ça. Ah, c'est le fun. Puis là, on parle de ton parcours à toi, mais est-ce que tu peux nous parler un peu de ton expérience comme quand tu es sorti tes premières journées en tant que vrai pharmacien? Ça fait quoi, un an que tu pratiques, dans le fond? Oui, c'est ça, exact. Fait que là, comment t'as trouvé un peu l'adaptation, je dirais, école puis la réalité? C'est quoi ton impression? Est-ce que c'est ce que tu t'attendais ou t'as eu des petits, pas des embûches, mais des choses qui t'ont un peu comme surpris, que tu t'attendais pas à ce que ça soit comme ça, la réalité, un peu les différences, là? Oui. Bien, en fait, c'est sûr qu'à l'école, ce qu'on nous présente, il y a une certaine partie qui va être la même chose en pratique, mais la pratique, en fait, c'est que tu t'adaptes, c'est vraiment ma première journée, je pensais que ça allait être tranquille, puis finalement, j'ai fait, je pense, un 11 heures tout seul, puis là... OK, c'est une longue journée. Il faut que tu apprennes à te faire confiance, tu n'as personne pour vraiment te... Quand tu es tout seul, il faut que tu prennes vraiment tes décisions, il faut que tu sois sûr des décisions que tu prends parce que tu ne veux pas causer de dommages à un patient de tort. Donc, en fait, c'est vraiment... C'est beaucoup plus stressant, la vraie vie. Donc, à l'école, quand on fait des cas patients, bien, tu sais, on va les travailler, on a le temps de s'attarder à des petits problèmes. Dans la vraie vie, ça va vite. C'est sûr qu'on a tout le temps le temps de mettre des choses de côté, d'y revenir plus tard. Mais c'est ça. En fait, mes premières journées, comme je disais, ma première journée, j'étais tout seul comme pharmacien. Heureusement, c'était dans une pharmacie dans laquelle j'avais travaillé comme étudiant quand j'étais à l'université. Je connaissais le milieu, je connaissais quand même la clientèle. J'étais stressé ma première journée, mais ça allait. Ce n'est pas comme si je commençais vraiment dans une nouvelle pharmacie, mais c'est ça. Puis, j'ai quand même... Ça n'a pas pris grand temps avant que je m'adapte, vraiment à mon nouveau rôle de pharmacien. Dès qu'on sort de l'université, les choses vont vite, on apprend vite, on est exposé à plein de situations, puis on se fait forger par l'expérience, en fait. Il y a beaucoup de cas qui reviennent, qui sont similaires ou qui se ressemblent beaucoup. Donc, la première fois qu'on pogne un de ces cas-là, on est tout le temps un peu stressé, mais après ça, on en revoit un autre. On sait déjà un peu comment s'y préparer. Puis, c'est ça. Avec les semaines, j'ai commencé à gagner en aisance, puis maintenant, quand je travaille, je ne suis pas stressé. C'est sûr qu'il existe des journées où est-ce que je suis quand même un petit peu plus nerveux. Mettons des journées où est-ce que je suis tout seul, que c'est, par exemple, un début de mois. On sait qu'en pharmacie, les débuts de mois sont souvent très chargés. Sinon, les fins de semaine, quand tu es tout seul comme pharmacien, et tu ne sais pas qu'est-ce qui va arriver, tu ne sais pas si tu vas être dans un gros rush. En fait, on a la pression en pharmacie de devoir servir rapidement les patients, ce qui est quand même stressant. Tu veux bien faire ta job, mais en même temps, si tu prends trop ton temps, les gens vont peut-être chialer. Donc, si tu veux… Oui, tu vas avoir ça à gérer en plus. Donc, en fait, quand on est en pharmacie communautaire, on a… En fait, il faut travailler sur notre service à la clientèle puis sur notre job de pharmacie, en fait. Ça fait que c'est quelque chose que j'ai quand même trouvé difficile. Quand j'ai commencé à travailler, c'est qu'on se fait souvent mettre de la pression. On est exposé à des situations, en fait, particulières. En fait, on doit répondre à des attentes de patients qui sont impatients, qui sont… En fait, ça arrive des patients colériques, donc ça ne l'arrive pas toujours, mais ça peut arriver. Puis c'est d'apprendre à gérer du public. Ça fait que… Oui. C'est tout ça qui t'a le plus, comment dire, pas frustré, mais c'est comme… Parce que c'est quand même une sorte de frustration que toi, tu le sais qu'en tant que pharmacien, tu vois un problème dans une prescription ou dans un dossier ou chez un patient, peu importe, puis le patient, il n'y a pas… Comment dire? Il n'y a pas cette compréhension que ça peut prendre du temps à ton travail. C'est une sorte de frustration qui t'a vraiment comme surprise au début parce que tu dis, nous, on est à l'école, on apprend toute notre théorie, on sait qu'est-ce qu'il faut faire, c'est quoi le mieux pour faire pour le patient, le plus, le meilleur traitement, le meilleur tout. Puis là, tu arrives, tu ne peux peut-être pas le transposer parce qu'il y a comme une frustration du public que c'est long faire un travail qui est comme intellectuel, puis comme ça prend du temps de s'attendre sur un dossier. Est-ce que c'est quelque chose qui t'a comme étonné ou tu t'attendais un peu à ça? Bien, je m'y attendais un peu parce que quand je suis devenu pharmacien, comme je vous disais, j'ai quand même travaillé comme étudiant, comme technicien pendant mes études. fait que je savais un peu à quoi m'attendre du travail du pharmacien, en fait, l'attitude des patients face au travail du pharmacien. Donc, c'est sûr que c'est vrai que c'est des petits irritants par moment. Donc, tu veux bien faire ta job, mais les patients ne comprennent pas toujours pourquoi. Donc, souvent, quand je sais que j'ai à faire quelque chose qui va prendre du temps, je prends deux minutes, je vais voir le patient, puis je lui dis, en fait, écoutez, ça peut prendre du temps. Je vous explique la situation. Il y a tel problème avec votre prescription. Ça peut prendre du temps. Ça se peut que j'aille à contacter le médecin. Si le médecin n'est pas là, il faut que j'essaie de vous trouver une solution. Fait que j'essaie vraiment de faire comprendre au patient que je suis là pour l'aider, que j'essaie de mettre des efforts pour qu'ils se fassent servir rapidement, qu'ils se fassent bien servir. Puis, la plupart du temps, les gens comprennent. En fait, je pense que les gens qui deviennent impatients, c'est souvent quand on évite de leur mentionner pourquoi c'est long. Fait que si on est... On sait que ça va prendre du temps, bien, moi, je sais qu'il faut que j'aille voir le patient parce que d'avoir à gérer un patient qui est impatient, ça me cause encore plus de stress. Ça nuit à la performance de mon équipe. puis ça déconcentre les autres patients puis les gens dans la pharmacie. Fait que... C'est ça. Fait que oui, c'est des petites sources des résultats-là quand je travaille. Comment tu penses que... Oui, l'information du public, mais de où tu penses vient cette... Comme pas cette facilité, mais comme cette attente des patients que ça soit rapide? C'est une question un peu aléatoire parce que personne ne pense à la réponse pour ça, mais toi, qu'est-ce que tu penses que... De où vient cette urgence d'être servi rapidement? Parce que, tu sais, quand on s'en va, par exemple, on prend un rendez-vous chez un médecin, bien, puis t'attends à la salle d'attente, bien, tu sais, les gens sont... Ils ne vont jamais être comme... Être frustrés. Tu sais, ils vont comprendre. C'est long, c'est toujours comme ça. Fait que qu'est-ce qui fait qu'en pharmacie, on n'accepte pas que ça soit long, des fois. Oui, mais je pense que vous en avez déjà parlé un peu dans vos épisodes précédents. Je pense que c'est vraiment juste une ignorance du public face à ce qu'un pharmacien fait réellement. Donc, je pense qu'il y a beaucoup de patients qui pensent que c'est vraiment le pharmacien qui compte des médicaments. Il y a beaucoup de patients qui vont faire le commentaire comme quoi c'est pas compliqué de mettre une étiquette sur un pot ou sur une boîte. Donc, je pense que c'est vraiment c'est ça, de l'ignorance par rapport à ce qu'on fait. À notre métier, oui. C'est ça. Puis, bien, en fait, c'est à ce moment-là qu'il faut justement enseigner au public qu'est-ce qu'on fait. Vous le faites bien avec votre podcast. Il y a beaucoup de pharmaciens qui sont venus ici puis qui ont essayé d'expliquer de façon générale pour que tout le monde comprenne qu'est-ce qu'on fait réellement. Puis, en fait, les patients, il faut qu'on les éduque par rapport à notre métier. Parce que surtout qu'on a beaucoup de nouveaux rôles en tant que pharmaciens. On est de plus en plus cliniques. On va peut-être, en ce que je le souhaite, se dissocier un petit peu de comme on compte des pieux parce qu'on fait pas ça. Fait que j'ai l'impression qu'avec tous les nouveaux rôles qu'on a, bien, ça justifie aussi qu'il faut qu'on informe le public de c'est quoi notre rôle parce qu'après ça, tous ces nouveaux rôles cliniques-là, ils prennent du temps. Ça se fait pas en deux minutes. Ça prend du temps. Ça prend des rencontres avec les patients. Fait que si les gens, ils comprennent plus que comme le pharmacien, c'est un professionnel de la santé comme un autre puis qu'on est là pour donner des bons conseils puis qu'on est là pour vraiment avoir un impact dans la vie du patient sur sa thérapie médicamenteuse puis sur sa santé en général, bien, j'ai l'impression que ça va sûrement désamorcer un peu cette frustration que pourquoi c'est long, tu sais, mettre un étiquette sur une wall, mettre un étiquette dans... Tu sais, peu importe. J'ai l'impression que c'est vraiment par l'information puis par l'éducation qu'on va comme parvenir à mieux faire comprendre notre rôle aussi au public. Oui. Mais justement, comme je me sens vraiment choyé que vous m'invitez sur votre podcast parce que justement, je pense que ça vaut la peine pour les gens qui sont en pharmacie d'en parler, justement, qu'est-ce qu'on fait. Il y a beaucoup de chaînes et bannières, en fait, les chaînes et bannières de pharmacie qui vont... Tu parlais des nouvelles activités que les pharmaciens peuvent faire. Quand ça a commencé, justement, les nouveaux actes avec la loi 31, loi 41, les chaînes et bannières ont commencé à faire de la publicité pour que leurs membres... En fait, pour que le public comprenne ce que leurs membres peuvent faire. En fait, qu'est-ce que les pharmaciens peuvent faire de rénovant. Ça fait que c'est sûr que ça, c'est une façon d'informer le public, mais c'est pas tout le monde qui capte cette information-là. Ça fait que plus il y a de gens qui en parlent, plus on a de chances d'informer le public. Exact. Donc, justement, de participer à des podcasts, des entrevues, de parler de notre emploi, c'est une bonne chose. Je pense que ça prend plus de pharmaciens, à mon opinion personnelle. Je veux dire, je pense que ça prend plus de pharmaciens sur la sphère publique. On entend souvent des médecins, des infirmières. Puis, c'est rare que je vois des modèles pharmaciens à la télévision que je me disais « Ah, c'est comme... OK, t'écrit pharmaciens. On a eu Diane Lamar pendant la pandémie à TVA. Après ça, on a Olivier Bernard avec le pharmacien, c'est sûr. Mais ce sont rares quand même nos figures en santé, de référence en santé que c'est des pharmaciens dans la sphère publique. Comme tu dis, plus qu'on en parle, plus qu'on parle de notre rôle puis que c'est un pharmacien qui prend la parole pour des choses de santé, bien, j'ose croire que comme tranquillement, ça sera pas du jour au lendemain, c'est sûr, mais tranquillement, on va parvenir à peut-être faire un peu changer les choses puis bouger les choses au Québec. Exact. Puis c'est quand même particulier parce que comme... Quand on parle d'un médecin, on sait qu'un médecin, qu'est-ce que ça fait? Oui. Un infirmière aussi, un pharmacien, un peu moins. On sait que pharmaciens représentent médicaments puis étonnamment, quand on parle de médicaments dans la... vraiment dans les médias, c'est rare qu'on voit des pharmaciens, ça l'arrive, mais le pharmacien, c'est vraiment le spécialiste du médicament. Le médecin, c'est le spécialiste du diagnostic. Exact. Puis on voit beaucoup des médecins, mais il faudrait qu'on voit plus de pharmaciens parce que si on veut vraiment informer le public sur c'est quoi un médicament, il faut qu'on utilise le professionnel qui est spécialisé là-dedans. Je suis 100 % d'accord. C'est pour ça qu'il faudrait avoir plus de pharmaciens. De pharmaciens en la sphère publique, je suis vraiment d'accord avec ça parce que je trouve que c'est important puis c'est ça qui est surprenant, c'est que quand tu n'es pas dans le milieu un peu de la santé puis même des fois les gens en santé, tu vas dire que je suis étudiant en pharmacie, quand ça m'est arrivé souvent dans ma vie qu'il y a comme ah, cool, mais c'est quoi que ça fait. Ils ne savent pas trop c'est quoi le rôle du pharmacien, ils savent mais à moitié les médicaments, mais qu'est-ce qu'il y en a? Il y a toujours une petite question fait que c'est tellement important qu'on en parle plus. Puis je trouve ça le fun de t'avoir sur le podcast aussi parce que tu es comme une figure aussi d'un pharmacien comme tout le monde dans le sens que tu travailles en communautaire, tu es nouvellement gradué, on peut se rattacher à toi puis on peut voir que tu n'as pas besoin d'avoir des grands doctorats puis tout ça pour être un profession de la santé que tu peux aller voir. Tu es un pharmacien communautaire qui travaille à chaque jour puis on peut te poser nos questions en santé puis tu as les compétences aussi pour répondre à ça puis tu n'as pas besoin d'avoir quatre post-docs puis faire de la recherche à temps plein pour ça. N'importe quel pharmacien qui gradue de l'université est un profession de la santé qu'on peut se référer au quotidien. Je suis tout à fait d'accord avec ce que tu dis. Donc, oui. Mais parlons de... Moi, j'ai une question avant. Parlons de nouveaux actes puis tout. Comment, toi, tu vois l'avenir de la pharmacie? Tu penses-tu que ça va rester le même roulement, pareil, ou tu vois ça différemment pour les années à suivre? En fait, je crois vraiment que ça va changer. C'est juste la question qui tue, c'est comment ça va vraiment changer. Oui. Je pense qu'on ne peut pas faire un changement du jour au lendemain. de... En fait, quand on était à l'école, probablement qu'ils vous l'ont dit, certains de vos professeurs, qu'en ce moment, le modèle de la pharmacie, c'est beaucoup un modèle de distribution. Donc, qu'est-ce qu'on veut dire par là, c'est les pharmacies qui sont en fait des entreprises privées au Québec, ont justement... sont capables de fonctionner à cause qu'ils vendent des médicaments. Plus ils vendent de médicaments, plus la pharmacie est financée puis mieux ça va. Donc, c'est plaque. C'est... En fait, il y a certaines... En fait, les pharmacies compétitionnent avec d'autres pour avoir plus de clients. Donc, ils essaient d'offrir plus de services justement pour avoir plus de patients puis être plus... de faire fructifier en fait leurs activités. Donc, en ce moment, le modèle, c'est que c'est un modèle de distribution puis ce qu'ils nous disaient à l'école puis ce qu'ils continuaient à dire, c'est que la pharmacie devrait s'en aller vers un modèle plus de services. On offre quand même des services en ce moment en pharmacie, mais vraiment beaucoup plus de services cliniques. Donc, je crois que c'est vers là que ça s'en va, mais par contre, c'est difficile. Par exemple, un des... des obstacles en ce moment à mettre en place un système de services par rapport à un service de distribution, en fait, c'est la façon que les pharmaciens puis les pharmacies sont rémunérés. Donc, on marche beaucoup avec un système d'honoraires en ce moment. Le système, la façon qui est fait, il date de longtemps. Puis, c'est de faire changer ce système-là pour que les pharmacies soient capables de se financer par un modèle de service. Puis, c'est pas facile à mettre en place. puis je pense que l'Ordre des pharmaciens travaille en ce moment pour essayer de faire des... de faire évoluer les choses. Il y a aussi l'Association québécoise des pharmaciens et propriétaires qui travaille sur ça. Donc, c'est ça. Je crois vraiment que l'avenir de la pharmacie, c'est une pharmacie plus clinique où est-ce que quand on va voir le pharmacien, le pharmacien a le temps de s'asseoir avec le patient, discuter avec lui, vraiment prendre en charge son dossier puis il n'est pas nécessairement dans le rush à tout moment puis il a juste deux minutes pour parler avec le patient. Ça fait que... Parce que c'est ça, souvent, c'est le temps qui manque en pharmacie dans le sens comme tu viens d'expliquer super bien, tu veux faire un acte, tu veux prendre le temps avec un patient mais tu as plein d'autres patients qui attendent puis tu te regardes puis c'est long puis tu sais qu'il faudrait que tu prennes 20 minutes avec ton patient pour être dans un bureau, prendre le temps, poser des questions mais tu n'as juste pas le temps de le faire. graduellement pour que ce 20 minutes-là on puisse le faire aussi parce que c'est bien ce que tu dis parce que c'est vrai qu'on est exposé à tous là. Les patients peuvent te regarder quand tu parles à un autre patient fait que tu peux sentir cette pression-là de comme... Il va-tu sonner bientôt? Oui, vraiment. Donc, c'est pas rare d'une fois que je fais un conseil à un patient puis je sais que j'ai trois autres patients sur place puis qu'en même temps il y a un téléphone qui sonne puis on me dit c'est un médecin. Fait que là je me sens un peu... Je ne veux pas faire attendre le médecin parce que le médecin il veut gérer ses patients lui aussi puis en même temps je ne veux pas prendre trop mon temps pour faire attendre les autres patients. Fait que ça c'est des choses qui sont un peu... Mais c'est quand même... Je trouve ça quand même un peu spécial. C'est comme... Je pense à ça en ce moment de comme... Tu sais, on est quand même un des students en ce cas, je ne sais pas peut-être que je me trompe mais on est presque je pense le seul professionnel de la santé qu'on ait comme regardé dans tout ce qu'on fait comme si on était comme un petit poisson dans un bocal. C'est comme... On nous regarde faire. Quand les gens ils attendent en pharmacie ils regardent le pharmacien travaillé puis ils regardent le conseil ils regardent qu'il est au téléphone il regarde qu'il est sur son ordi comme on est constamment observé par les patients. C'est quand même spécial. Tu sais, on donne un service qui est confidentiel parce qu'on prend en charge la santé de nos patients puis là tu te refais regarder pendant tout ce temps-là dans ce que tu fais c'est un peu comme comment dire c'est spécial je trouve comme façon de faire de... Tu sais, tu es constamment regardé par tout le monde. C'est ça. Fait que tu sais, par exemple moi ce que j'aimerais vraiment par moment c'est avoir le temps de m'asseoir une bonne demi-heure avec un patient puis vraiment discuter de sa médication vraiment voir il y a-t-il des choses qui ne vont pas dans son dossier il y a-t-il des choses qui pourraient aller mieux tu sais, je vais avoir le temps de parler avec mes patients vous allez le voir vous en allez en quatrième année durant les stages on a le temps quand on est stagiaire on a le temps de s'asseoir puis là on se fait donner une fausse impression que la pharmacie c'est ça qu'on a le temps mais on n'a pas toujours le temps donc ça, ça serait de quoi qui serait vraiment bien et certaines pharmacies où est-ce que par exemple où est-ce que je travaille en ce moment on est un pharmacien qui gère la distribution fait qu'il va vraiment gérer les patients les paniers quand on parle de paniers vous en aviez déjà parlé mais un panier c'est en fait un patient c'est ça en fait un patient qui vient à la pharmacie on met ses médicaments dans un panier on gère les paniers c'est ça les paniers c'est ça puis des fois les paniers les patients sont pas là ils arrivent bientôt des fois les paniers c'est ça les patients sont là en tout cas tous les paniers ont une couleur mais c'est ça on a un pharmacien qui fait la distribution puis qui gère les paniers il y a un pharmacien qui va être assigné au suivi aux questions fait il est vraiment comme plus à l'écart il y a le temps d'appeler les patients il y a le temps de discuter avec eux puis des fois on a un autre pharmacien qui rentre pour vraiment faire des suivis plus longs je pense qu'il y a vraiment des pharmaciens qui en fait des pharmacies qui commencent vraiment à proposer plus de services comme ça puis ça c'est une bonne façon de faire je crois de vraiment avoir un pharmacien pour la distri pendant qu'il y en a un autre qui fait des suivis puis des conseils c'est juste que le problème en ce moment c'est qu'il y a une pénurie de main d'oeuvre dans plusieurs secteurs dont la pharmacie puis il y a beaucoup de pharmacies qui ont de la difficulté à engager des nouveaux pharmaciens puis c'est ça c'est une problématique donc c'est ça puis veux, veux pas comme si t'es un pharmacien qui est attiré à faire des suivis plus longs t'as pas nécessairement d'acte qui te fait que t'es rémunéré pour ça c'est ça exactement c'est ça tu payes un pharmacien il faut que le médecin te le demande mettons que tu l'également tu peux demander en tout cas bref une demande de consultation par un médecin fait que le pharmacien peut être rémunéré pour ça mais si c'est un suivi que tu prends toi à l'initiative de faire bien écoute ça t'a pris du temps ça t'a fait plaisir clairement mais au final ça ne te rapporte rien exact donc il y a il y a des actes qui sont facturables donc les pharmaciens peuvent se faire payer pour les actes qu'ils font mais il y en a qui ne le sont pas donc d'appeler le patient puis de faire des suivis ça fait partie de notre job mais des fois si on s'éternise par exemple une demi-heure une heure sur un patient mais c'est pas puis que c'est pas facturable mais à ce moment-là bien la pharmacie perd un peu d'argent fait qu'il s'est trouvé une façon de justement être capable de facturer notre temps pour le service qu'on fait exact c'est ça il faudrait que ça change un peu le modèle de rémunération pour comme plus prendre ça en considération donc tout à l'heure je parlais dans le fait du programme que je fais de gestion en pharmacie durant mon programme bien il y avait un cours qui était un cours de marketing puis le travail qu'on avait à faire c'est mettre en place un service dans notre milieu qui n'existe pas ailleurs fait que pour vrai oui pour vrai les gens avaient la possibilité de le faire mais ça pouvait être vraiment juste aussi une réflexion sur qu'est-ce qui pourrait être fait puis comment je le ferais puis c'était vraiment d'analyser admettons les compétiteurs admettons les autres pharmacies qu'est-ce qu'ils proposent que nous on ne propose pas puis qu'est-ce qu'on pourrait proposer qui pourrait leur faire compétition des enfants justement dans ce cours-là ils montraient des exemples de qu'est-ce qui était fait ailleurs qui n'est pas fait partout puis il y avait une pharmacie je ne me rappelle plus exactement c'est où je m'excuse pour ça mais il y a une pharmacienne dans une pharmacie qui en dehors de ses heures d'ouverture donnait du temps à ses patients donc en fait c'est une pharmacienne qui faisait des consultations privées avec des patients qui avaient des symptômes de ménopause donc comme des bouffées de chaleur ou autres symptômes associés puis la pharmacienne permettait à ces patientes-là de la consulter pendant soit une demi-heure une heure puis ensuite de ça de facturer le temps passé avec la passé avec les patientes puis la pharmacienne disait en fait qu'au début elle ne pensait pas que les gens allaient être prêts à débourser pour ça mais ça a été le contrat en fait les gens il y avait vraiment un intérêt fait que si tu es capable de proposer un service avec une valeur ajoutée un service qui ne se trouve pas ailleurs mais les patients sont capables en fait sont prêts à débourser pour ça puis il y a même possibilité en fait de faire une facture puis de faire passer ça aux assurances privées fait que c'est un service qui peut être couvert fait que c'est super intéressant c'est ça c'est des choses qui pourraient se faire actuellement en pharmacie puis c'est juste de trouver le temps les employés pour le faire fait que vraiment moi j'aimerais ça à un moment donné que les pharmacies offrent ce genre de service vraiment de s'asseoir une heure avec un patient puis de discuter de sa médication c'est précieux c'est précieux j'en savoue de l'or ce genre d'informations que tu vas aller récolter c'est ça c'est un patient qui s'assoit puis là il y a plein de questions mais à chaque fois qu'il va à la pharmacie il n'y a jamais le temps de les poser puis là le pharmacien il ne s'y repasse plus tard mais tu sais le patient il veut se faire servir là si tu lui donnes la chance de s'asseoir une heure avec le pharmacien de poser toutes les questions que tu veux c'est ça c'est précieux j'espère que ça tend à évoluer dans ce sens-là parce que je pense que comme c'est un modèle qu'on n'entend pas puis c'est surprenant d'entendre ça mais c'est pourquoi qu'on ne le fait pas d'emblée je veux dire on est des pharmaciens on a plein de compétences on est des professionnels de la santé on a les compétences pour le faire mais en ce moment ce n'est pas offert mais on pourrait normaliser le fait que les pharmaciens ça donne des conseils ça va voir les patients ça a des consultations qui peuvent être plus longues que deux minutes comme des choses comme ça j'espère que ça tend à changer vers ça pour qu'on puisse c'est ça tendre à changer en fait il faut qu'il y ait des gens aussi qui apportent le changement tantôt on parlait de parler dans les médias la présence des pharmaciens les podcasts c'est excellent parce que ça nous permet de brasser des idées comme en ce moment on parle de sujets que probablement vous en avez déjà entendu parler mais il y a d'autres gens qui ce genre d'idées-là ça ne leur venait pas nécessairement en tête puis il y a peut-être des gens qui vont devenir motivés par ce goût du changement-là puis ils vont justement faire changer les choses puis en fait on ne peut pas comme je le disais tantôt on ne peut pas faire changer les choses rapidement faire un gros changement en peu de temps c'est vraiment par petits changements petits succès que l'on réussit au final à faire un gros changement exact donc c'est ça il faut juste avoir des acteurs de changement puis c'est justement un point pourquoi j'aime l'idée de devenir entrepreneur pharmacien propriétaire parce qu'en étant responsable de ma pratique en gérant ma pharmacie j'ai la possibilité de pousser de l'avant des projets comme ça c'est justement des choses qui m'intéressent avec l'idée de devenir pharmacien propriétaire ben oui mais c'est super bon je trouve ça le fun d'entendre parler aussi parce que c'est des belles ambitions que tu as puis c'est comme aussi dans le but c'est très humble dans le sens que c'est pour aider les autres aussi c'est pour que tes patients aient le service qu'ils doivent avoir parce que tu sais qu'ils ont besoin de temps ils ont besoin d'avoir une consultation qui est plus longue des choses comme ça fait que tu sais c'est le fun de voir que comme tu sais ben je veux dire je veux pas te faire je veux pas faire en sorte que tu sais là tu parles pour tous les nouveaux pharmaciens mais je pense qu'il y en a beaucoup de nouveaux pharmaciens aussi qui sont comme ça un peu comme toi qui ont ce besoin de dire je veux aider mon prochain parce qu'on est en pharmacie pour ça puis mais en ce moment je peux pas le faire avec qu'est-ce qui est disponible en pharmacie fait que changeons les choses trouvons des solutions pour justement aider plus de personnes possibles surtout avec la pénurie de médecins en ce moment puis tout ça j'ai l'impression que les pharmaciens vont devenir aussi un acteur super important fait que tant mieux c'est le fun à voir que tu aies des idées comme ça puis que c'est super c'est motivant aussi mais en fait en ce moment c'est ça moi je suis pharmacien fait que j'ai la possibilité d'agir dans ma pratique mais même vous vous êtes aux études puis il y a probablement de vos collègues qui vous écoutez puis quand on est aux études on peut commencer à penser à justement des choses qu'on pourrait changer puis quand on rentre en stage tantôt je le disais mais on a par moment on a un petit peu plus de temps pour travailler sur des projets qu'un pharmacien parce qu'on n'a pas la responsabilité on n'a pas encore la responsabilité de devoir faire notre travail il faut que vous soyez que vous respectiez vos critères de stage mais dans certains stages que j'avais j'avais la possibilité de partir des projets fait que si vous avez des idées puis que d'autres de vos collègues ont des idées bien c'est justement une bonne occasion de mettre ça en application fait que c'est ça c'est ça que je voulais dire j'ai une autre question par rapport à ce que tu disais tantôt parce que oui c'est le fun t'es nouveau pharmacien puis t'as des belles ambitions puis t'as des idées puis je pense t'apportes du nouveau mais comment tu trouves ça en ce moment travailler avec des pharmaciens qui sont plus vieux puis qui ont comme plus d'années d'expérience en fait pour avoir entendu parler certains vieux pharmaciens quand par exemple les nouveaux actes sont arrivés il y en avait beaucoup qui étaient comme un peu effrayés de tout ça parce que c'est je veux pas le confort que t'as depuis des années avec ta pratique mais là on t'apporte des nouveaux actes puis si t'es pas nécessairement à l'aise à mettre ça en application dans ta pratique bien ça peut être stressant si tu te fais approcher admettons t'es une pharmacie où est-ce qu'il y a juste deux trois pharmaciens qui travaillent puis c'est juste des vieux pharmaciens mais là s'ils veulent répondre aux attentes de leur clientèle bien là ils doivent s'adapter puis d'un fois il y a des vieux pharmaciens qui ont un peu plus de difficultés avec ça puis c'est ça je crois que les nouveaux pharmaciens bien on s'en faisait déjà parler à l'école comme qu'on allait pouvoir en faire plus puis quand on était en stage ou quand on a commencé à travailler c'était un petit peu plus c'était plus acquis pour nous on était plus à l'aise avec ça fait que je pense que c'est un peu la différence mais ça reste que les vieux pharmaciens ont plus d'expérience aussi fait que des fois ça peut être stressant d'avoir à prendre des nouveaux actes mais en même temps t'es un peu moins stressé à cause que tu comprends un peu tu comprends la business tu comprends la pratique puis c'est ça mais tant mieux parce que les fours de chacun puis les faiblesses de chacun ça se compense c'est ça exact fait que si t'es dans une pharmacie où est-ce qu'il y a des vieux pharmaciens mais il y a des jeunes mais les jeunes peuvent peut-être prendre un peu plus les nouveaux actes puis montrer justement aux plus vieux comment ils font fait que quand on travaille dans une pharmacie c'est pas chaque pharmacien travaille pour soi c'est vraiment c'est un esprit d'équipe puis ça va de même avec les pharmaciens avec les médecins ou les autres professionnels c'est un faut avoir un esprit de collaboration interprofessionnelle fait que c'est ça fait que je pense c'est pas mal la différence entre les vieux puis les nouveaux tant mieux ça va vraiment comme justement les compétences de chaque personne ça va faire évoluer la profession puis je pense que ça va être gagnant-gagnant pour chaque pharmacien dans la pharmacie aussi fait que c'est le fun pour ça fait que là on pourrait peut-être rentrer dans le but on parle, on parle, on parle puis là comme on pourrait peut-être rentrer aussi dans notre sujet qu'on voulait on voulait aborder aussi avec toi c'est quoi avec Nouveau Pharmacien mais une chose qu'on trouvait intéressante d'aborder avec un nouveau pharmacien c'était de répondre aux questions du public donc dans le fond on a reçu comme on a fait une publication sur notre Instagram dans les stories puis tout ça notre Instagram en passant c'est enventlève.podcast si jamais vous ne nous suivez pas donc allez vous abonner si jamais ce n'est pas fait puis on avait posé à nos auditeurs dans le fond des petits question box pour savoir ça serait quoi leur question en santé parce que oui on a des étudiants en pharmacie qui nous suivent mais aussi des personnes qui ne sont peut-être pas dans le domaine de la santé qui ont peut-être des questions sur n'importe quel problème en santé fait qu'on a comme donné l'opportunité dans le fond à nos auditeurs de poser leurs questions à un pharmacien pour qu'il puisse avoir des réponses d'un professionnel de la santé comme ça fait que ça tenterait-tu d'embarquer dans ce défi-là? je vais essayer de répondre du mieux de mes connaissances c'est sûr je n'ai pas autant d'expérience que vos anciens invités je pense que tu vas être très compétent pour le faire comme tu l'as dit tantôt tout pharmacien qui sort de l'université est compétent pour répondre à des questions de santé oui exact je pense que tu seras très compétent en même temps c'est un peu notre travail en tant que future pharmacienne puis comme pharmacien de quelqu'un qui arrive à un comptoir puis là j'ai une question pour un pharmacien puis tu ne sais pas trop à quoi t'attendre puis la personne t'arrive avec une question en santé tu dois le gérer maintenant ça fait partie aussi de notre travail au quotidien de devoir gérer des questions en santé de patients comme ça je pense que tu seras super compétent pour répondre à nos questions en fait répondre aux questions de nos auditeurs puis je pense que ça pourra faire émerger des belles discussions aussi en santé pour qu'on puisse ça me fait ça me fait penser à justement un point que vous aviez apporté au début de notre discussion en fait vous m'aviez demandé qu'est-ce que j'avais trouvé difficile dans ma première année de pratique oui en fait quand on sort de l'université on pense qu'on connaît tout puis là quand on commence à travailler on réalise que finalement on n'en connaît pas beaucoup puis c'est vraiment important pour les pharmaciens de se mettre à jour dans les connaissances parce que ça fait juste un an que je suis sorti de l'université puis il y a déjà des données qui montrent que ce qu'on a appris à l'université des fois ça se contredit un peu fait qu'il faut toujours se tenir à jour puis c'est ça c'est la responsabilité du pharmacien d'être à jour dans ses connaissances puis aussi comme là comme je te disais je vais essayer de répondre du mieux de mes connaissances quand un patient vient me voir j'essaie toujours de répondre avec les connaissances que j'ai puis si j'ai un doute j'hésite pas tu vas voir je m'informe puis au pire je rappelle le patient fait que mais oui c'est important de connaître c'est limite aussi dans nos connaissances je pense que c'est quelque chose qui est important en tant que professionnel parce que comme tu dis on n'a pas la réponse à tout la science est vaste puis on sait peut-être genre quoi même pas 1% de tout ce qui existe fait que c'est bien normal aussi d'avoir des limites dans nos connaissances mais en tout cas on va essayer puis si tu sais pas la réponse écoute on change de question puis on passe au prochain il n'y a aucun stress avec ça on a quand même une bonne banque de questions fait que je pense qu'on va avoir beaucoup de questions fait que tu veux-tu commencer avec la première question de notre moi c'est un classique que je me fais poser presque tous les jours à la pharmacie qu'est-ce que je devrais prendre en du Advil ou du Tylenol pour mes maux de tête mettons en fait ça dépend de qui pose la question puis on va essayer de séparer un peu Advil et Tylenol en fait c'est deux médicaments différents qui agissent de façon différente en fait le Tylenol c'est un médicament pour la douleur puis pour la fièvre puis le Advil c'est un médicament pour la douleur l'inflammation puis ça peut jouer aussi sur la fièvre donc ils ont deux façons d'agir différentes dans le corps ils vont avoir aussi des effets secondaires différents puis c'est pas tous les patients qui peuvent prendre ces médicaments-là par exemple du Tylenol en fait c'est un médicament qui lorsqu'on va le prendre le corps va l'absorber après ça va le on appelle ça la métabolisation donc va le métaboliser donc va vraiment faire des réactions chimiques dans notre corps pour ensuite l'éliminer puis la façon qu'il l'élimine le Tylenol passe par notre foie puis ensuite c'est éliminé du corps si un patient a des problèmes au niveau de son foie donc un patient qui a des cirrhoses un patient qui est alcoolique bien à ce moment-là ça peut être contre-indiqué de donner du Tylenol fait quand on pose la question je peux-tu prendre du Tylenol il faut savoir si le patient a justement des contre-indications à le prendre pour le Advil lui c'est un médicament qui peut avoir d'autres effets secondaires donc ça peut être dur sur l'estomac c'est pour ça qu'on suggère souvent de le prendre avec la nourriture ça peut faire monter la pression donc un patient qui est hyper tendu il faut qu'il fasse attention s'il le prend sur plusieurs jours ensuite de ça ça peut jouer au niveau rénal donc il y a certains médicaments qui sont éliminés au niveau du foie d'autres au niveau des reins donc si les gens ont des problèmes au niveau des reins puis qu'on rajoute un médicament qui vient affecter la fonction des reins à ce moment-là ça peut être problématique surtout si le patient prend d'autres médicaments à savoir si c'est mieux de prendre du Tylenol ou du Advil il faudrait que la personne demande à son pharmacien si c'est une bonne chose surtout si le patient est connu pour avoir des problèmes de santé et prend d'autres médicaments donc vraiment ça dépend de chaque personne ça reste que c'est pas une question banale exactement donc ça peut avoir c'est ça donc ça peut avoir des répercussions donc c'est pas de se dire ah c'est en vente libre c'est sécuritaire ça peut avoir des impacts donc toujours mieux d'en parler avec son pharmacien quand on a des questions savoir qu'est-ce qui est le mieux pour nous c'est sûr donc il n'y a pas de meilleur tu mets nos lois de ville ça va dépendre mais ça pour des maux de tête genre pour quelqu'un comme nous mettons qu'ils ne prennent pas de médicaments puis qu'on est en santé puis rien en fait ça dépend aussi si vous l'avez déjà pris auparavant il y a des personnes qui sont en santé ont déjà pris du Advil mais ça leur cause des maux d'estomac donc là à ce moment-là je dirais plus prenez du Tylenol parce que le Tylenol ne cause pas de prûlement d'estomac c'est pas dur sur l'estomac il y a peu d'effets secondaires donc une personne qui est en santé moi je dis la plupart du temps commencez par le Tylenol puis si vous voyez qu'en prenant le Tylenol au dosage auquel on devrait le prendre que c'est pas suffisant mais à ce moment-là vous pourriez peut-être rajouter du Advil ou sinon arrêter le Tylenol puis juste assier le Advil fait que c'est ça ça dépend de chaque personne dans son essai-erreur si jamais t'as pas de contre-indication c'est comme si tu réponds tant mieux si jamais tu réponds pas on essaie une autre chose c'est ça on n'a pas des réponses coupées au couteau pour chaque patient on n'a pas des réponses universelles fait que c'est vraiment il faut individualiser les traitements donc il faut s'adapter aux patients qui viennent nous voir trouve-tu que c'est pas dangereux mais comme qu'il y a un certain risque à ce que ces médicaments-là soient en vente libre trouve-tu qu'on en échappe peut-être des patients qui viennent acheter leur bouteille de Tylenol ou d'Advil puis qu'ils vont se faire la caisse puis c'est fini c'est sûr donc en fait dans une pharmacie je ne sais pas si vous avez déjà remarqué mais il y a toujours la partie commerciale fait que la partie commerciale c'est la partie où est-ce qu'il y a par exemple le papier de toilette les cartes de souhait puis la caisse avant puis il y a cette partie-là puis il y a des plexiglas qui séparent cette partie-là de la pharmacie fait que dans la partie où est-ce qu'il y a ces pharmacies derrière les plexiglas c'est là que tous les médicaments sont conservés puis ces médicaments-là sont sous la supervision du pharmacien par contre le pharmacien ne peut pas toujours voir qui achète quoi il n'est pas à côté du comptoir regardez-le exactement c'est sûr qu'il peut avoir des risques c'est pas banal de prendre du Advil comme je le disais ça peut quand même avoir des impacts chez certains patients fait que c'est sûr que la plupart du temps c'est sécuritaire puis la meilleure chose que les gens devraient faire avant d'aller acheter des médicaments c'est toujours de demander aux pharmaciens est-ce que est-ce que c'est adéquat pour moi donc ça serait vraiment la meilleure pratique que les gens devraient avoir mais des fois c'est difficile de parler avec un pharmacien c'est difficile d'avoir le temps mais on a toujours la possibilité d'appeler avant pour voir si ça se fait fait que c'est sûr c'est consulter un pharmacien un message clé consulter un pharmacien avant d'aller d'aller faire quelque chose sur les tablettes c'est la chose à retenir ça on y va avec une autre question qui nous revient souvent puis qu'on a eu de nos auditeurs aussi un peu dans le même lien de médicaments avant que libre puis avec la COVID j'ai l'impression que c'est une question qu'on a de plus en plus puis ça l'a sûrement augmenté de façon exponentielle ce genre de questions mais quand on a une toux qu'est-ce qu'il faut faire parce que les conseils pour les sirops de la toux je pense qu'il y en a énormément c'est qu'est-ce que tu peux utiliser si tu as un enfant si on commence par les enfants pour une toux puis après ça si tu as un adulte pour une toux oui donc en fait pour les enfants ce qu'il faut savoir c'est qu'en bas de 6 ans les recommandations actuelles c'est qu'il ne faudrait pas donner de médicaments pour le rhume et la toux parce qu'en fait ça a été démontré que c'est pas nécessairement plus efficace ça l'expose l'enfant à plus d'effets secondaires donc il faut faire attention avec ce genre de médicaments donc en bas de 6 ans ce qui est recommandé la plupart du temps c'est en fait si c'est un rhume ou une grippe c'est de s'assurer que l'enfant a une bonne hydratation s'il y a de la fièvre des douleurs on peut donner du Advil du Tylenol mais c'est le temps qui va guérir en fait la maladie puis s'il y a vraiment une dégradation dans l'état de l'enfant bien à ce moment-là il faut consulter un médecin on peut toujours consulter un pharmacien pour savoir si c'est nécessaire de consulter mais les médicaments la plupart du temps chez les enfants en bâtisant pour tout rhume on essaie de les éviter par contre comme pour le rhume s'il y a de la congestion chez un enfant une chose qu'on peut utiliser c'est des traitements qui ont peu d'effets secondaires comme par exemple l'eau saline donc l'hygiène nasale ça peut enlever les sécrétions ça l'aide à mieux respirer pour la toux si l'enfant a en haut d'un an on peut lui donner du miel ça paraît banal mais le miel a des propriétés antitoussifs puis ça l'aide aussi pour le mal de gorge fait que vraiment moi ce que je suggère un enfant en haut d'un an c'est repos de l'eau une bonne hydratation en fait c'est l'eau puis du miel au besoin puis le temps va faire va guérir les choses sinon pour un enfant en haut de 6 ans bien là à ce moment-là on peut utiliser les médicaments contre la toux contre la toux contre le rhume c'est sûr que si l'enfant présente des sécrétions au niveau pulmonaire si on donne un sirop antitoussif ça peut nuire en fait à la condition parce que la toux ça reste un mécanisme naturel pour faire sortir les sécrétions fait qu'on ne veut pas nuire à ce mécanisme-là ce qu'on peut donner par contre c'est un sirop antimucosité pour vraiment rendre les sécrétions plus liquides puis aider le corps à les faire sortir donc il y a ça puis c'est pas c'est quoi la phrase je pense que tu l'as bien mentionné chez les enfants que peu importe si tu vas traiter ou non ton rhume va durer la même période de temps il y a une phrase qu'un rhume non traité dure 7 jours puis un rhume traité une semaine c'est juste le temps qui va faire les choses exact fait que pour faire un petit wrap-up en bautisant faire attention pas de sirop pour le rhume ou la toux on peut donner du miel de l'eau du repos Tylenol Advil au besoin puis c'est ça puis en bautisant à ce moment-là on peut utiliser les sirops puis c'est un peu le même principe chez l'adulte fait qu'on va on va éviter d'utiliser un anti-toussif s'il y a des sécrétions parce qu'on veut que ça sorte par contre si l'adulte est incapable de dormir le soir à cause qu'il fait juste tousser bien là c'est un moment-là on peut utiliser un anti-toussif le soir pour aider à avoir une bonne nuit de sommeil puis reprendre un peu d'énergie puis ouais c'est pas mal ça que je dirais des pastilles peut-être ouais pastilles ça a l'air sous-estimé parce qu'aussi il faut faire attention je sais qu'il y a certains ingrédients à l'intérieur d'un anti-toussif qui peuvent endormir qui peuvent avoir des effets secondaires donc c'est pas comme banal de prendre un petit sirop comme ça sur les tablettes surtout si on respecte pas les posologies puis tout ça on peut pas y penser on a pris notre sirop pour la toux on est endormi on prend le volant par après puis ça peut être des petites choses banales qu'on pense pas parce qu'on se dit ah je l'ai pris sur les tablettes ça doit pas être pire que ça mais finalement il y a quand même des effets désirables de médicaments qu'il faut quand même prendre en considération c'est ça ouais exact donc même que d'un fois si on prend des sirops il y a des gens vous l'avez sûrement déjà vu dans une pharmacie t'arrives devant la section pour les sirops puis il y en a il y en a plein puis là tu te demandes lequel choisit puis là d'un fois c'est marqué tout en un tu te dis tu te bases un peu sur le marketing tu te dis ça va être merveilleux je vais lire les symptômes puis je vais acheter ça mais tu sais pas qu'est-ce qu'il y a dedans puis quand c'est des sirops tout en un d'un fois il y a du Tylenol c'est ça puis là t'arrives chez toi puis tu te dis ah je vais prendre du Tylenol parce que j'ai mal à la tête mais là t'en as déjà pris dans ton sirop c'est ça fait que là il faut faire attention parce que tantôt on le disait du Tylenol ça passe par le foie trop de Tylenol ça peut être nocif pour le foie fait que d'un fois il faut faire attention parce que c'est tellement vaste cette section-là en pharmacie il y a rhum et grippe comme autant des comprimés comme anti-touchifs décongestionnaires qu'il y a des millions de sirops tu perds même moi quand quelqu'un me passe ça me demande quel sirop je suis un peu perdu moi aussi parce que il y en a tellement il faut que tu lises les ingrédients puis que tu prennes le temps de vraiment analyser la condition parce que ça peut on retourne à la morale de la première question consultez votre pharmacien consultez votre pharmacien si vous avez des questions au sujet de médicaments même chose pour le néocytron je tiens à l'aborder il y a du Tylenol qui ont l'air très banal mais il y a du Tylenol là-dedans c'est super important de faire attention il faut le savoir il faut aller les ingrédients il y a un petit la boîte est bleue avec un petit citron ça a l'air inoffensif c'est pas tout le monde qui sait aussi qu'il y a du Tylenol c'est de la Cytaminophen donc ils vont acheter le Tylenol puis après ça ils vont prendre de la Cytaminophen c'est vrai que c'est quelque chose qui est super important il y a justement le nom commercial puis le nom original du médicament je viens de dire la même chose mais comme le nom original et le nom générique du médicament c'est deux choses peut-être que les passants ils ne sont pas trop au courant c'est Advil égal ibuprofen il y a peut-être ces associations-là c'est pas tout le monde qui les a ça fait que c'est important de le faire on peut passer peut-être à une prochaine question t'as-tu une idée ou tu veux dire mais j'aurais comme deux idées soit qu'est-ce que t'aimes mieux qu'on y aille encore dans les produits qu'on voit sur les tablettes dans nos questions parce qu'on en a quelques-unes ou on change un peu le sujet parce que là t'as parlé de Tylenol à Stamnophen ça m'a comme fait penser à une autre question qu'on avait sur les génériques puis tout ça je te laisse choisir est-ce qu'on parle de produits sur les tablettes je vous fais confiance parler c'est le que tu as parfait on va continuer avec le produit sur les tablettes puisqu'on est un peu dans le sujet puis après ça on ira vers une autre question peut-être pour changer un peu le sujet est-ce que la mélatonine en cas comme d'insomnie qu'on n'arrive pas à dormir est-ce que c'est bon et recommandé en fait la mélatonine pour ceux qui ne connaissent pas ça en fait c'est des produits qu'on peut acheter en pharmacie dans la section produits de santé naturelle il faut faire attention des fois quand on parle de produits de santé naturelle c'est pas toujours sans effet secondaire la plupart du temps juste pour parler de la mélatonine il y a peu d'effets secondaires ça peut causer de la somnolence mais ce que je voulais dire avec ça c'est que ça fait partie des produits de santé naturels c'est une molécule qui que chez l'humain en fait on produit naturellement quand il commence à faire noir à l'extérieur le cerveau s'écrète de la mélatonine puis c'est ce qui enclenche en fait l'état de sommeil c'est ce qui nous aide à aller dormir pour chez certains patients ça peut aider de prendre un supplément de mélatonine ça fait que des gens qui ont un petit problème d'insomnie pour quelques jours ou les gens qui reviennent de voyage qui sont sous décalage horaire ou des patients qui par exemple travaillent de nuit là c'est un moment là quand il fait jour le soir mais le cerveau est pas capable de sécréter assez de mélatonine ils ont de la difficulté à s'endormir à la lumière du soleil ça fait que ça peut être quelque chose qui peut aider il peut avoir certaines contre-indications donc selon les données en fait la mélatonine pourrait être contre-indiquée chez certains patients comme chez les patients qui ont de l'épilepsie fait encore là je disais produit de santé naturel on pense que c'est naturel qu'il n'y a pas d'effet secondaire mais il faut faire attention à ça fait vraiment si vous voulez commencer un supplément un nouveau médicament même si c'est un produit de santé naturel il vaut mieux en parler avec le pharmacien pour qu'il soit en mesure de faire une évaluation de votre état c'est pas mauvais aussi d'en parler avec un médecin si on a la chance mais sinon la mélatonine c'est quelque chose qui peut être recommandé par contre si on s'ouvre de problèmes d'insomnie il faut essayer de trouver la cause souvent c'est qu'il y a une cause qu'on n'identifie pas puis quand on creuse on est capable de trouver qu'il y a vraiment quelque chose qui cause notre insomnie des fois c'est parce qu'on fait des siestes durant l'après-midi fait que le soir on n'est pas fatigué fait que là on tourne dans notre lit puis on n'est pas capable de dormir des fois c'est qu'on mange trop en fin de journée fait que là ça vient ça joue sur notre sommeil il y a des gens qui ont tendance à trop boire de café durant la journée qui en boivent même en soirée fait que à ce moment-là ça nuit sur leur sommeil l'alcool aussi peut nuire l'activité physique juste avant d'aller au lit ça peut faire faire la même chose fait qu'il y a vraiment des choses sur lesquelles on peut travailler pour essayer de régler notre problème d'insomnie avant d'initier un traitement fait que si on veut prendre un traitement pour l'insomnie il faudrait que ça soit vraiment juste pour un collapse de temps parce que si on est sur de la mélatonine ou un autre médicament pour dormir pendant plusieurs semaines plusieurs mois bien je pense que ça vaudrait peut-être la peine d'en parler aux pharmaciens ou aux médecins pour qu'on essaie de voir c'est quoi vraiment qui cause le problème il y a beaucoup de personnes qui sont anxieuses puis qui se couchent le soir mais là c'est silence dans la pièce puis ils font juste penser, penser puis là ils tournent en rond pas capables de dormir puis là ils pensent qu'ils font de l'insomnie mais finalement à la base c'est peut-être un problème d'anxiété puis là quand on essaie de traiter l'anxiété bien là on traite un problème puis on traite l'insomnie en même temps effectivement est-ce que comme parce que des fois j'ai l'impression que les patients bien je ne sais pas de répondre à ma question en plus est-ce que ça là on dort dans le sens que comme je prends ce soir mon comprimé de mélatonine ça va-tu comme je vais être fatiguée là puis ça va-t-il le lendemain que ça va avoir de la misère de réveiller ça va-t-il être l'effet il va-t-il être long comme ça dépend ça dépend de la force ça dépend qui la prend en fait il existe différents dosages de mélatonine il y a du 1 du 3 du 5 du 10 il y a des comprimés longues actions de 10 mg fait ça va être en fait ça va agir rapidement puis après ça dans le cas ça va être libéré durant toute la nuit fait pour les gens qui se réveillent durant la nuit bien là à ce moment-là ça peut aider par contre quand le dosage est trop fort le lendemain tu te réveilles un peu fatigué donc c'est ça ça peut quand même avoir il peut quand même avoir des effets secondaires mais sinon c'est sûr que ça se peut que ça fonctionne pas non plus si tu prends de la mélatonine puis là que tu décides de prendre un café ou que tu décides d'aller courir juste avant de dormir bien tu mets pas les conditions idéales de ton bord pour aider ton sommeil fait faut comprendre aussi que la mélatonine ça aide à établir l'état de de sommeil mais ça va pas t'endormir il faut quand même que tu mettes en place les bonnes conditions parce que tu sais il existe beaucoup de médicaments vendus sous prescription que ça te rend fatigué peu importe à quoi tu penses je pense que t'es vraiment fatigué mais je pense pas que la mélatonine a ce même mécanisme d'action fonctionnement je pense pas que ça va comment dire tu vas pas tomber à sommeil sans réaliser que tu t'endors je pense que la mélatonine ça t'aide à t'endormir tu l'as bien dit ça sert à ça c'est un instant mettons du meilleur de tes connaissances est-ce que ça raccourcit l'intervalle à quel tu t'endors mettons ça prend moins temps d'endormir ou tu dors plus longtemps c'est ça que je veux dire dormir plus longtemps comme en fait ça va vraiment raccourcir le temps que ça va prendre avant de tomber fatigué tu le prends puis souvent c'est des comprimés que tu laisses fond sous la langue fait que ça agit un peu plus rapidement que les comprimés que tu prends avec un grand verre d'eau fait que ça prend tu tombes dans un état que tu tombes fatigué fait que ça te prend moins de temps techniquement pour t'endormir mais pour maintenir ta nuit de sommeil ça dépend ça va peut-être pas nécessairement rallonger la faudrait que je révise là-dessus ça fait longtemps que j'ai lu sur vraiment le mécanisme mais en fait comme je disais tantôt il y a des comprimés qui agissent vraiment longue action fait que ça ça peut aider justement pour les gens qui ont tendance à se réveiller durant la nuit ça va vraiment les aider à avoir une nuit complète de sommeil il y a d'autres personnes c'est juste qui ont de la difficulté à s'endormir le soir fait que là à ce moment-là ça peut aider juste de prendre un comprimé qu'on laisse fondre sous la langue ça dépend mais c'est sûr qu'il existe des médicaments pour le sommeil des semifères plus forts qui vont vraiment prolonger la tuerie de la nuit mais c'est parce qu'ils vont vraiment te maintenir endormi mais le mécanisme je vais reler là-dessus puis je vais terminer cool parfait fait qu'on peut passer à une prochaine question regarde-tu s'y aller avec une prochaine t'avais pas une idée de générique oui c'est ça en fait on a parlé de Tylenol acetaminophen bon il y a des médicaments qu'on a la marque originale puis la marque générique fait qu'on a eu une question d'un de nos auditeurs qui se demande c'est quoi la différence entre l'original et le générique d'un médicament on s'est souvent posé cette question-là en pharmacie puis il y a beaucoup de personnes qui ont comme ils comprennent pas il y a du monde qui ont des craintes par rapport au générique il y a vraiment des gens qui sont contre ça qui ont entendu des histoires fait que là ils veulent absolument pas de générique dans leur dossier puis c'est dur d'essayer d'expliquer ça facilement à un patient en deux trois minutes donc il y a des fois il faut vraiment essayer de s'asseoir puis d'expliquer de façon claire au patient fait que je vais essayer de faire ça donc en fait quand une compagnie découvre un médicament la première compagnie qui va la breveter puis qui va la commercialiser en fait c'est la compagnie qui va sortir le médicament original c'est souvent le cas comme admettons le Tylenol c'est la première compagnie qui l'a sorti mais va le commercialiser sous un nom puis souvent le nom mais c'est le nom commercial le nom original fait que ça c'est la première compagnie qui l'a développé puis par la suite quand le brevet de cette compagnie-là tombe à échéance mais il y a d'autres compagnies qui là a la possibilité de faire sa propre version du médicament mais quand on parle de la propre version il faut quand même que ça respecte des critères donc il faut que le médicament générique soit bioéquivalent au médicament original fait que quand on parle de bioéquivalent ça veut dire que la molécule qui agit dans le corps c'est la même donc c'est le principe actif fait que le principe actif du générique puis du médicament original c'est le même ce qui peut changer c'est l'allure du comprimé ce qui le compose donc les principes inactifs donc les médicaments non médicinaux donc vraiment ce qui va faire en sorte que le comprimé se tienne puis ça ça peut varier mais quand on parle de bioéquivalent il faut que le médicament soit absorbé à la même ça prenne le même temps avant d'être absorbé puis que quand ça se ramasse dans le sang se ramasse c'est pas un beau mot quand le médicament est rendu dans le sang il faut qu'il se trouve au même concentration fait qu'il faut que ça l'agisse pareil il faut que ça s'absorbe de la même façon que ça se retrouve dans le corps de la même façon quand on prend un comprimé qui a le même dosage que le médicament original puis il faut que ça il faut que la compagnie générique aille prouver en fait que c'est efficace que ça démonte l'inocuité donc que ça soit sécuritaire pour le patient de le prendre donc en fait une compagnie générique qui veut vraiment développer un générique doit vraiment respecter les critères plusieurs critères qui va souvent c'est des critères qui sont demandés par Santé Canada qui est en fait Santé Canada règle établit la réglementation pour les médicaments au Canada donc ils doivent respecter ça pour que ça puisse être commercialisé puis quand on va prendre un médicament original ou un médicament générique en fait le médicament générique agit de la même façon dans le corps par rapport au médicament original donc les études ont été faites pour que le médicament générique agisse comme le médicament original à les mêmes profils d'effets secondaires d'inocuité donc c'est pour ça qu'on a la possibilité si le médicament original n'est pas disponible de le changer pour le médicament générique il y a aussi une autre différence qu'on retrouve c'est que le médicament original est souvent plus cher par rapport au médicament générique donc c'est souvent un avantage économique de servir le médicament générique puis il en existe il existe souvent plusieurs compagnies donc quand il existe en fait quand il y a des ruptures de stock à ce moment-là le pharmacien peut servir une autre compagnie fait que ça reste le même médicament c'est juste une autre compagnie qui le produit puis ça va ajouter de la même manière dans le corps donc fait qu'à ce moment-là c'est peut-être d'autres ingrédients non médicinaux qui sont peut-être un peu différents mais au final t'es supposé avoir le même effet même effet secondaire un peu c'est sûr qu'il existe parfois des patients qui peuvent être intolérants à un médicament générique mais c'est parce qu'il n'y a pas juste le principe actif ce qui agit dans le corps comme je disais il y a aussi ce qui forme le médicament mais la plupart du temps c'est la compagnie a démontré en fait que c'est sécuritaire puis que si on le prend par rapport à l'original mais qu'il n'y aura pas de différence les deux ont été étudiés c'est autant le médicament original qui a eu son droit de conserver sa recette pendant un X nombre d'années avant que d'autres compagnies puissent mettre le nez là-dedans puis veulent en produire aussi mais autant que les deux ont été étudiés de leur voir c'est rassurant à un certain point oui c'est ça je ne sais pas combien de temps que ça m'a pris pour l'expliquer mais ça m'a pris du temps c'est dur d'essayer de vraiment expliquer ça clairement à un patient donc c'est normal en fait qu'il y ait des craintes mais les patients devraient être en fait rassurés quand on leur propose les médicaments génériques parce qu'il y a eu beaucoup d'études beaucoup de temps qui a été investi pour justement s'assurer que les médicaments qui sont disponibles sont efficaces et sécuritaires pour les patients c'est ça puis souvent les patients ils sont anxieux ils ne savent pas trop c'est quoi la différence tu leur poses la question puis c'est comme c'est quoi la différence c'est la même chose il faut être rassuré par rapport à ça mais ça peut arriver que tu sois intolérant à un parce que ce n'est pas les mêmes ingrédients qui ne sont pas médicinaux à l'intérieur ça se peut qu'il y ait certains effets mais ça ne sera pas à cause que les études n'ont pas bien été faites c'est peut-être juste qu'il y a un ingrédient auquel tu ne réagis pas bien dans ce qui est d'être actif dans ton corps au même titre d'être intolérant au lactose il y a du lactose dans les comprimés aussi c'est vrai il faut faire attention des fois aussi qui sont intolérants au lactose même dans les médicaments ça pourrait arriver c'est quelque chose qui arrive aussi merci d'avoir fait la différence j'espère que c'est clair moi je trouve ça super clair j'espère que les gens aussi trouveront ça clair des fois on trouve des choses claires parce qu'on est dans le domaine c'est ça on est dans le domaine puis des fois on utilise des mots les gens ne comprennent pas il faut vraiment faire attention à ça je pense que tu l'as bien fait tu as bien expliqué c'était super bon comme réponse prochaine question tu peux y aller gamme quand est-ce que je suis une patiente puis là j'hésite à vouloir soit appeler mon pharmacien ou soit mon médecin peux-tu tout le temps passer par mon pharmacien où il y a des situations qui te viennent en tête qu'il faudrait que j'aille voir le médecin direct c'est sûr que si tu viens de te couper que tu saignes abondamment je te dirais c'est peut-être mieux d'aller voir un médecin donc vraiment quand c'est une urgence quand ça te semble vraiment urgent faut pas les pharmaciens on peut aider beaucoup on est des premières lignes on est spécialiste en médicaments on peut aider pour certains problèmes de santé mais on n'est pas des médecins donc on peut pas poser de diagnostic donc des fois c'est difficile il y a des patients qui viennent nous voir qui nous montent admettons une plaie sur leur bras ou une éruption cutanée puis ils nous disent c'est quoi que j'ai on peut difficilement se prononcer parce qu'on peut pas porter de diagnostic fait qu'on peut proposer selon ce qui nous semble être le problème un traitement mais c'est ça quand c'est vraiment on a un problème de santé que ça fait plusieurs semaines plusieurs mois qu'on se sent pas bien je dirais à ce moment-là de consulter votre médecin par contre quand ça s'adresse à vos médicaments quand vous avez vraiment des questions sur votre médication des effets secondaires à ce moment-là faut pas hésiter il faut aller voir le pharmacien le pharmacien a vraiment votre dossier de médicaments est capable d'aller trouver l'information si vous faites affaire dans une autre pharmacie puis va être le professionnel qui va pouvoir répondre à votre question on parlait de nouveaux actes tout à l'heure en fait les pharmaciens peuvent maintenant initier des nouveaux actes donc en fait c'est pas tout le monde qui le sait mais par exemple l'arrêt tabagique le pharmacien peut prescrire les traitements pour arrêter de fumer si une personne a des poux le pharmacien peut faire la prescription quelqu'un qui s'en va en voyage le pharmacien peut faire une consultation santé voyage prescrire les antibiotiques pour diarrhée du voyageur les solutions de réhydratation les pharmaciens peuvent même maintenant faire la vaccination donc ça peut valoir la peine d'aller voir le pharmacien si on a un doute on peut appeler à la pharmacie pour ne pas se déplacer on demande si le pharmacien peut faire ça puis au besoin le pharmacien le réfère au professionnel qui devrait être consulté mais c'est ça si c'est par rapport si c'est pour chercher un diagnostic savoir qu'est-ce qu'on a la meilleure place c'est d'aller voir le médecin par contre si c'est par rapport aux médicaments ou si on a des petits problèmes de santé puis qu'on a un doute à savoir qui consulter ça peut valoir la peine d'aller voir le pharmacien parce que le pharmacien peut en faire beaucoup maintenant donc c'est ça on a un peu un rôle de triage exactement on enligne les patients vers le bon professionnel aussi puis on sait reconnaître nos limites de ok ça cette situation-là ça nécessite un diagnostic ça nécessite de voir un autre professionnel c'est pas dans nos champs de compétence fait que je pense qu'aller voir le pharmacien c'est un bon réflexe dans presque toutes les situations sauf en cas d'urgence comme tu as dit ou que tu serais peut-être allé à l'urgence mais sinon c'est un bon réflexe de comme t'as un petit t'inquiète-tu d'un petit problème ton pharmacien puis au pire il t'oriente ailleurs puis il va trouver quelqu'un ah mais non ça nécessite un diagnostic de mettre sur des choses comme ça fait que comme tu disais avec des nouveaux actes on a tellement de choses maintenant qu'on peut faire que ça vaut la peine des fois d'aller voir son pharmacien pour éviter peut-être je sais pas 26 heures d'attente à l'urgence c'est ça on est accessible on est la plupart du temps gratuit pour un conseil donc des fois on sauve du temps puis en tout cas moi ça fait toujours je suis tout le temps heureux de parler avec des gens ça peut être le fun d'aller voir le pharmacien peut-être pas nécessairement le fun parce que si tu vas à la pharmacie des fois c'est que t'es malade mais c'est une bonne chose d'aller voir le pharmacien quand on a des questions en lien avec notre santé tu parlais de santé voyage qu'est-ce que le pharmacien peut faire en santé voyage pour aider quelqu'un qui part en voyage puis qui sait comme pas par où commencer s'il doit avoir des vaccins ou quoi que ce soit oui bien en fait je l'ai un peu mentionné les pharmaciens on a la possibilité de prescrire certains médicaments donc en fait le pharmacien va pouvoir demander en fait la destination où est-ce que la personne s'en va selon la destination faire des recommandations comme personnaliser fait que si par exemple il y a un risque de diarrhée du voyageur dans le pays où est-ce que la personne s'en va mais le pharmacien peut prescrire les antibiotiques au cas où est-ce que ça arrive les pharmaciens peuvent maintenant prescrire des médicaments de vente libre dans certaines situations fait que dans cette situation-là il y aurait possibilité de prescrire par exemple les solutions de réhydratation au cas qu'il y a une diarrhée durant le voyage on a la possibilité comme je le disais de faire la vaccination il y a certains c'est pas tous les pharmaciens qui font de la vaccination en fait font une formation pour ça mais il y a des pharmaciens qui le font puis quand c'est quand le pharmacien a la formation mais il peut faire une évaluation sur est-ce qu'il y a des vaccins qui seraient nécessaires pour telle destination puis si oui bien le pharmacien peut faire la prescription et vacciner sinon si le pharmacien n'a pas la formation ça arrive parfois que dans les pharmacies il y ait en fait des infirmières qui font des consultations santé voyage fait que l'infirmière pourrait faire la vaccination donc ça peut valoir la peine d'aller voir le pharmacien pour un voyage puis en plus souvent quand on part en voyage mais en fait ils vont demander une liste de médicaments mais il faut avoir besoin d'acheter certains produits comme la crème solaire des chasses moustiques fait qu'en fait on retrouve beaucoup de choses dans une pharmacie qui peuvent être utiles pour un voyage fait que le pharmacien peut être une bonne ressource quand on part en voyage puis les gens ne savent pas nécessairement on est comme aussi une ressource de voyage qui a trait à comme clinique santé voyage il y a souvent peut-être des prix qui sont super chers puis si on va juste une semaine dans le sud peut-être que ça vaut la peine d'aller voir son pharmacien pour sauver des coûts aussi peut-être puis la plupart des actes que les pharmaciens vont faire ça peut être couvert par les assurances des fois quand on consulte dans des cliniques il peut y avoir des frais associés ça peut être intéressant d'aller voir la pharmacie pour ce genre de ressources oui effectivement ben mon dieu on avait tellement de questions mais comme ça fait comme une respiration il n'y a plus de temps fait qu'en tout cas on s'en parlera pour une partie 2 moi je serais vraiment très très contente qu'on ait une partie 2 parce que je pense qu'on a couvert même pas un quart de nos questions fait que qu'est-ce que t'en penses ? Partie 2 on fait ça un long jour ? Partie 2 si j'ai fait la job aujourd'hui ben ça va me faire plaisir de revenir cool donc j'ai bien aimé l'expérience fait que je pense qu'on a tellement de questions et je veux dire c'est ça c'est la preuve qu'un pharmacien n'a pas assez de temps pour répondre à toutes nos questions en santé on l'a bien démontré on l'a bien démontré ça ne prend pas deux minutes de répondre à une question ça prend des fois dix minutes pour une question des fois il y a certaines questions ça prend deux minutes fait qu'en tout cas pour répondre à la suite de nos questions pour nos auditeurs c'est que sinon avant de conclure cette discussion aujourd'hui t'as-tu comme une anecdote ou un moment un peu plus marquant dans ta pratique que t'aimerais ça nous partager ? Oui en fait il y en a beaucoup il y en a beaucoup puis c'est dur des fois de s'en rappeler mais il y a des moments qui sont vraiment marquants je me rappelle l'année passée quand je commençais ça faisait pas si longtemps que je travaillais puis il y a un soir où est-ce qu'il y a une dame qui est venue à la pharmacie une dame qui avait de l'air fatiguée qui semblait un peu désespérée puis là elle a demandé à me voir puis là en allant la voir en fait j'ai souvent l'habitude avant d'aller voir les patients dans le coin de consultation de juste si j'ai le nom de la personne d'aller voir son dossier voir qu'est-ce qu'elle prend puis là je voyais que la madame en fait prenait beaucoup de médicaments beaucoup de médicaments puis des médicaments liés avec la migraine fait que là je commençais à me préparer fait que là je suis allé voir la dame puis là je l'aborde je lui demande c'est quoi sa question puis là en fait elle se met à pleurer littéralement elle pleure devant moi puis elle me dit qu'elle est qu'elle est vraiment ça va pas elle dit qu'elle a pratiquement à tous les jours des migraines que c'est c'est vraiment nuisible pour elle pour son travail même je pense que son médecin l'avait mis en arrêt puis la dame me mentionnait même que c'était tellement intense pour elle que ça lui arrivait d'avoir des idées noires fait que là à ce moment-là j'ai vraiment comme j'ai dit à la dame passer avec moi dans le bureau je me suis assis avec elle j'ai dit à mes collègues s'il y a quelque chose vous m'appelez mais j'ai une petite urgente fait que là je me suis vraiment assis avec la dame puis j'ai commencé par la rassurer je lui ai dit que j'allais vraiment analyser son dossier que je voyais qu'il y avait plusieurs choses qui avaient été essayées mais qu'il y avait plusieurs autres choses aussi qui n'avaient pas été essayées donc je voulais lui montrer vraiment qu'il y avait de l'espoir que des migraines ça se contrôle puis qu'il y a possibilité de faire quelque chose fait que là en fait cette soirée-là je pense que je suis resté plus longtemps à la pharmacie j'ai vraiment analysé le dossier de la patiente j'ai fait comme à l'école vraiment un plan de soins j'ai analysé qu'est-ce qui avait été fait qu'est-ce qui n'avait pas été fait qu'est-ce qui semblait être une bonne bonne solution pour la patiente puis avant de la laisser partie je me suis assuré que tout était correct elle m'avait parlé comme quoi elle avait déjà eu des cités noirs je voulais m'assurer que ça allait être correct je l'avais rassuré que je me lançais sur son cas que j'allais la rappeler le lendemain après avoir fait mes recherches puis le lendemain comme de fait je la rappelais avec un plan je lui disais en fait je lui ai énoncé comme tous les les solutions que j'avais trouvées puis je lui ai dit en fait qu'on allait s'assurer que ça fonctionne fait on avait commencé en fait j'avais écrit son médecin pour une proposition le médecin était d'accord on a essayé un médicament pendant un bout puis une semaine ou deux après je pense que j'ai fait un suivi avec elle même que je crois que la patiente est venue d'elle-même à la pharmacie pour me voir puis elle m'a juste dit qu'elle m'a dit Guillaume je pense qu'on l'a j'ai plus de migraine depuis qu'on a essayé ce qui était proposé au médecin puis en fait elle était présente à la pharmacie avec un sourire fait juste ça le fait de de se faire approcher par un patient en pleurs puis de de prendre le temps de de régler son problème puis de en fait après ça de voir l'impact que ça a eu ben pour vrai moi je me suis dit ma job est faite c'est ça ça m'a touché j'ai j'ai vu l'impact de mes actions puis comme c'est ça j'ai vraiment réalisé à quel point on a un rôle important c'est ultra valorisant ce qu'on fait puis ça m'a vraiment ça m'a montré que des fois de s'arrêter de vraiment prendre le temps d'aider un patient ça peut vraiment changer sa vie puis c'est pas rien d'avoir la possibilité d'avoir un impact sur ce qui est le plus précieux pour un patient qui en fait sa santé donc ça c'est c'est un moment qui était qui était touchant pour moi qui m'a vraiment marqué avec raison je veux dire t'as eu une patiente qui se présentait avec des idées noires que c'est comme c'était quelque chose qui était vraiment prenant dans sa vie puis que elle voyait pas la lumière au bout du tunnel puis toi t'as comme été un peu là pour l'éclairer là-dedans puis dire on va prendre le temps de trouver une solution puis t'as littéralement changé sa vie puis t'sais ça a l'air banal une migraine mais pour cette personne-là c'était épouvantable puis t'as changé sa vie au final ça a été vraiment de quoi qui qui m'a marqué exactement vraiment je comprends mais c'est le fun parce que ça prouve t'as bien démontré le rôle du pharmacien avec ton anecdote aussi puis à quel point c'est important c'est ça on fait pas juste la distribution de médicaments il faut que les gens comprennent ça on est une première ressource on porte plusieurs chapeaux en pharmacie on est là pour répondre à des questions de santé on est là pour répondre à des questions d'ordre de santé mentale donc on pour certains patients il y a des gens qui ont juste besoin de parler de s'asseoir 5-10 minutes avec un pharmacien dans le bureau ça peut faire du bien à quelqu'un donc c'est ça on a un gros rôle puis il faut que les gens comprennent quand on réussit à changer ça positivement c'est le fun je pense qu'avant tout il faut retourner avec la pharmacie c'est avec des humains puis on a un rôle humain puis on est là pour ces raisons-là aussi fait que c'est faire plus de pharmacie comme ça je pense que ça va aider tout le monde non seulement les pharmaciens qui vont se sentir qui ont un rôle puis qui ont un impact puis que leur travail en vaut la peine mais aussi pour les patients qui vont sentir que leur vie peut peut-être changer un petit peu pour le mieux d'avoir consulté le pharmacien merci beaucoup pour ton temps merci à vous c'était super agréable c'était le fun c'était vraiment des belles discussions en tout cas j'espère qu'on va pouvoir se reprendre pour continuer toutes les questions de nos auditeurs qu'on a à peine frôlées pour l'instant mais c'était super intéressant fait que merci un gros merci énormément merci 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 merci